Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le 8ème épisode de notre let's play sur The Legend of Zelda Majora's Mask N64 sur Nintendo Switch grâce à l'abonnement online évidemment. Et donc actuellement nous sommes en route pour faire le 3ème donjon de ce jeu avec le fameux boss que je prête à chanter évidemment. Mais on n'y est pas encore puisque pour le moment je vous ai un peu expliqué au niveau de l'océan qui est la 3ème contrée où nous sommes allés pour récupérer notamment le masque Zora. Et bien nous allons devoir récupérer des oeufs de Zora, oui, parce qu'il y a des oeufs de Zora qui ont été volés par les Gerudo, les pirates Gerudo dans leur forteresse. Et il y a 3 oeufs de Zora qui sont tombés dans le puits de pierre puisque malheureusement elles en ont fait tomber quelques-uns. Et donc du coup on va y aller évidemment. Et bien la dernière fois nous avons récupéré suffisamment de flacons, on a 4 flacons actuellement, pour ne pas avoir à faire de l'aller-retour en fait pour récupérer les oeufs à la forteresse Gerudo. Alors il y a d'autres flacons, il y a le flacon des castors je crois, qui se récupère, et il y a aussi, comment il s'appelle, le flacon de la mer de Café. Mais ça pour le coup, ce que ce flacon là il ne sert pas à grand chose. Ah ! Vraiment l'utilisent, on ne peut pas que je le trouve en ressentant de toute façon. Donc on va pas rester trois heures sur un lèche fer, moi j'ai envie de bouger, de varier un petit peu. Alors, comment se rendre à la forteresse Gerudo ? Et bien vous voyez, ça va se passer de l'autre côté là, en fait c'est derrière le mur. Alors, sauf que c'est vrai qu'en apparence on ne sait pas trop comment il y avait. Bah en fait, il y a une entrée secrète qui se trouve en-dessous. Ah j'espère qu'elle a pas changé entre les versions. Non, 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 c'est vrai que ce que ça fait, on a pas changé. Ah, vous vous dites, on peut y aller comme ça, tranquillou bilou, et c'est facile. En fait, pas du tout. Et c'est là qu'intervient un fameux masque que j'ai récupéré il n'y a pas longtemps. Le fameux masque de pierre. Et oui, il paraît insinutiant comme ça, mais finalement c'est lui qui va faire tout le travail à notre place. Bon, évidemment, ça c'est un gros fail. Oh ! Voilà. Puisqu'en fait, si vous le portez, bah vous ne vous faites pas repérer des Gerudo en fait. Tout simplement, elle vous considère comme une pierre en apparence. Même si bon, tu ressembles pas vraiment à une pierre. C'est juste un humain qui porte un masque moche. Voilà, peut-être qu'elle veut l'éviter parce que justement c'est trop moche. Je ne sais pas. Toujours est-il que c'est grâce à ce masque que vous évitez de vous faire jeter à la mer. Tout simplement. Parce qu'elle vous repère comme ça. Et évidemment, elle vous jette. Par contre, on a vraiment très peu de cœur. Il faudra vraiment... Pour affronter le boss, il danse. Pour affronter le boss comme ça, je vais en chier des prunes. Voilà, c'est pour ça que le boss est réputé pour être fort. Parce qu'il apprend toujours quand tu as ça de cœur. Il est évidemment. Il est évidemment. On va commencer par attirer la grille. Oh ! 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 Alors premièrement, on va pousser le bloc au bout. Et ensuite... Et ensuite... Et ensuite... C'est ici, on va pas le pousser, on va le tirer. Voilà, ça me libère le couloir. Ça va ! Ah, il y a encore. Ah oui mais... Ah oui mais... Ok, bon. Ah non ! Ah non ! Ah non ! Bon, je suis sûr qu'il y a 28 ans. Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ! Bon, je suis sûr qu'il y a 28 ans. Ah bah non ! Ah bah non ! On se récupère le chest. Je pense qu'a priori, il faut ressortir de l'eau. Bon. On va pas essayer de chercher à comprendre. Oh ! J'ai des trucs bizarres là, c'est pas reprendre. Ok. Alors faire attention à ça, ça te pète à la gueule. Et ça peut produire énormément de dégâts. On va simplement se mettre là. On va avancer tranquillement. Donc on a ici la torte. Alors on a ici la torte. Ah oui ! 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 J'ai vu mais... Pourquoi je suis stupid ? Ah oui ! J'étais en train de me dire ça ouvre quoi ? Oh mais est-ce qu'on va pas avoir un cœur de pouce là ? Déjà ça régène, c'est sûr. Ah du mot que t'as un cœur de pouce. Oui ! J'avais raison, je me souvenais. On en a la sèche du coup. Alors attends. Là on suit. Tiens, ça va m'apprendre à... Attention. C'est-ce que j'ai jamais utilisé les bounguines encore. Oh là là, du premier coup. Oh le conjon est merveilleux. Il était de marmousse. Enfin pareil, on fait attention à l'os, surtout pas toucher ces flics là Vraiment, vraiment beaucoup de dégâts Ça ne t'en fiche pas un cœur par eux Surtout qu'on n'a pas l'endurance multipliée par deux encore Il sera une arme secrète, on va dire Surtout la défense secrète face au boss On n'y est pas encore Alors, premièrement Ah bah bien sûr Bon bah on va devoir y aller à l'ancienne C'est vrai que comme j'ai remonté le temps Oh, 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 what ? Oh, c'est complètement improbable ça Alors là, il va falloir se taper dessus Ça va un petit peu mal Allez, on ouvre la porte Alors, attention à ne pas se faire avoir On ne sait jamais Je crois qu'elle ne te voit pas de là Mais j'ai pas envie de J'ai pas envie de faire n'importe quoi Clairement On joue pas aux binettes Alors, il faut savoir que sur le remake Le mec qui te donne le masque de pierre Il est au milieu de la forteresse Alors, il y a beaucoup de gens qui disent Ouais, c'est plus simple comme ça Parce qu'il est directement dans la forteresse Sauf que Il faut Arriver à l'atteindre C'est pas dur, oui Parce qu'il suffit juste de taper les Gerudo autour Bon Donc, du coup, vous voyez que Tant qu'on a le masque de pierre Alors, il faudra en 10 secondes J'étais foutu Vous avez vu le nombre de pirates C'est tout bonnement horrible Là, il faut vraiment Être James Bond pour y arriver Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps ? Alors, tout d'abord On va monter à l'échelle Et il va nous falloir un objet Indispensable pour explorer ici Et qui nous servira bien sûr Dans le donjon Ça, c'est une des scènes Les plus connues De Zelda Majora's Mask À ça, je me souviens De Cette scène emblématique Je t'attendais As-tu trouvé le reste des œufs ? Non Même Merci Qu'essayes-tu de me dire ? Si les gens apprennent que nous avons perdu le trésor qu'on a volé Nous allons être la risée de tout le monde Oui, mais À la veille Nous allons être étrangement troubles là où nous avons été attaqués par les sœurs Et les trois heures restant avant que les serpents n'avaient morts Compris Attends Je le verras sur notre seul indice à propos d'une mystérieuse nuvage raconnique qui flotte au-dessus de la baie Puisque dit cette étrange petite gars masquée est vrai Si nous pouvons mettre la main sur le trésor qui recouvre dans le temple entouré de nuvages Du nuvages raconnus Alors filz les sourcils d'argent jusqu'à la fin de nos jours Alors bougez-vous et trouvez-les Maintenant Ils se sont fait berner comme nous Ah On me dit pas que On peut peut-être tirer dessus avec le Zora Heureusement le jeu est pas fou Ça va, ça m'arrange Alors, bah pendant leurs petites discussions Oh Regardez Je vois ça m'aide celle-là Moi ce qui m'intéresse c'est le coffre qui était là où elles étaient Je connais le grappin Et voilà l'objet que l'on cherche Grâce à lui nous allons pouvoir explorer davantage les lieux Et surtout trouver les oeufs Et justement Regardez ce que nous avons ici Ah Est-ce que ça va être en train de me chercher Ouais Je vais pas tuer Ah L'aquarium est trop petit Je vais tuer Et le premier oeufs est à nous Donc il va falloir chercher les trois autres Alors pour le premier c'était simple Pour les trois autres c'est différent Et le grappin va justement nous aider à récupérer les trois autres Avec mes retournés acrobatiques On va quand on part, ça va m'assoir par une alertance Alors on va commencer par ici Apparemment... Qu'est-ce que vous pensiez faire Qu'est-ce que c'est avec moi ça n'est... Ça sert à rien hein... Je veux dire... Qu'est-ce que c'est qui m'emmène là-dedans Qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est que c'est... Qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est... Ah j'aurais pas dû faire ça. Mais n'arrive pas, tirez dessus ! Putain ta race de merde ! Eh ils m'ont jeté de l'aquario. Attends, ils ont débarrassé de ces merdes. En fait je ne sais pas pourquoi je les ai visés. Ils vont débarrasser. Ah putain de débarrasser. Ouais ils sont dans l'aquario. J'aurais préféré un quart de coeur là. Ils seraient trop demandés. Allez le deuxième. Il y en a encore deux. C'est parti. 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 On va pas leur faire débarrasser de cette bestiole. Il en reste plus qu'un. Alors le dernier en toute logique, lui il est séparé des autres. C'est parti, c'est parti. C'est horrible, non ? C'est horrible mais c'est de jeu, mesdames. On tour. Ah vous êtes assorti à la couleur de vos lèvres. C'est parti, c'est horrible. Ah ça va être encore la papette. Oh elle est frappe. C'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Il va falloir se débarrasser de ces petites trucs là. Ah putain mais wesh. Tu m'as sens. Ok, on est déjà tous. On va pouvoir se barrer d'ici. Mais avant cela. On a quand même une dernière petite chose à faire. On va se barrer d'ici. Alors toujours avec le masque évidemment. Et on va prendre la petite boîte à images qui est là. Alors pourquoi ? Parce que je vais faire pas vous paraître étrange. Mais c'est important. On va faire ça. On va réguler bien j'imagine. Ouh. Eh bien on va prendre en photo. Une des yorillos. C'est celle-ci. Ah, je vais la prendre individuellement. Bon. Parfait. Alors les oeufs que nous avons. Où est-ce qu'on va les déposer ? Eh bien on va les déposer dans un laboratoire. Ah c'est en fait un cas les oeufs qui ont été volés. Ils ont pas été entreposés dans de bonnes conditions. On va dire ça comme ça. Et donc on a rendez-vous ici. Dans le labo de recherche océanique. Et en fait il va falloir déposer les oeufs dans l'aquarium juste ici. bien. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors comment ça va se passer ? Eh bien on va tout simplement se rendre Au niveau de la plage ici on a une hutte Alors pas cette maison là mais celle-ci Donc la hutte du pêcheur qui est là Et donc lui on va lui donner la photo Et oui parce qu'il est fan des goruleaux Vous voyez il a un petit hippocampe ici Et voilà Il se trouve là-bas vous voyez les deux pieux de pierre qui se trouvent au bout C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Donc sans lui on peut pas traverser un lot trouble Pour aller au puits de pierre Sous-titrage ST' 501 Il va nous demander de tuer des serpents de mer Ça ça rapporte un quart de cœur pour le coup Alors attends il y a lui qui vient de croiser à l'instant même Par contre c'est pas très facile de viser Par contre c'est pas très facile de viser Bon Et donc en fait les oeufs se trouvent dans un de ces petites roupières On a en a un là C'est que deux ! On va suivre le chemin c'est une continuité Qu'est-ce qu'on a abattu un serpent ici ? Ah j'en ai vu un ! On a déjà le deuxième Allez plus tard ! On a un monstre ici ! On a un monstre ici ! On va tous les tuer Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Attention ! Oh ! Il est mort ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est vrai lui ça sert pas à grand chose ! On a toute de magie ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Si m'intéresse c'est pas des coeurs hein ! Allez c'est ça ! Oh ! Ah des rubis putain ! Oh les coques, j'en ai un dans la claque De toute façon il est recoporte C'est ce qu'il y a de voir. C'est là, c'est ce qu'il y a de voir. C'est là. C'est là. C'est là, la dernière off sauf qu'ils ne sont pas tous morts. Voilà, on va se venir le faire peut-être tuer. De toute façon, on récupère le quart de cœur et on les gaffe ici. Ah. Lequel n'est pas mort ? Je vois que c'est ici Je crois que c'est le dernier J'ai un reste de lui qui ne vole pas pour toi Ah oui, c'est réussi Il a trouvé son pote Je ne sais pas, il n'y a pas à choisir Enfin bon Je ne sais pas ce que tu me diras justement Il n'y a pas à choisir Ah 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 Ouais, elle est long Voilà Il faut que ça cache ici Je ne sais pas quoi qu'on s'en va Mais j'en reviens un espèce de débile Oh 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 C'est parti ! C'est une mélodie. C'est parti ! 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 C'est parti !